Quelques rappels sur l'insertion et la suppression de lignes ou de colonnes. Quelquefois, il peut arriver que l'on souhaite insérer une colonne ou une ligne. Si je veux insérer une ligne, par exemple, je vais faire un clic droit sur l'entête de la ligne 5, et je vais demander d'insérer. Ma ligne 5 va descendre, va passer en 6, et une ligne blanche va apparaître. Je vais donc pouvoir écrire d'autres prénoms. A l'inverse, si je veux supprimer cette ligne, je ferai la même chose. Je cliquerai sur la ligne 5, sur l'entête, sur le chiffre 5, et je cliquerai sur le bouton supprimer. Et la ligne disparaît. Je peux faire la même chose pour une colonne. Colonne C, clic droit, insérer. Ma colonne C se déplace en D, et j'ai une colonne C qui apparaît blanche, que je vais pouvoir utiliser. Je peux supprimer également cette colonne. On peut aussi, quelquefois, souhaiter masquer des cellules intermédiaires. Par exemple, si j'insère ici une colonne, que là, je mets client, fournisseur, client. Ce sont des codes intermédiaires que je peux avoir besoin par moment, mais que je ne souhaite pas voir tout le temps. Eh bien, cette colonne-là, je peux la cacher. Pour la cacher, je vais sélectionner la colonne, faire un clic droit, et là, j'ai un bouton masqué. Cette colonne existe toujours, on voit qu'il y a deux petits traits, mais on ne la voit pas. Elle pourrait contenir des calculs intermédiaires ou des choses comme ça. On ne voit que les hauts 85 000. Si on veut faire réapparaître cette colonne, on sélectionne la colonne qui est avant, celle qui est après. Clique droit, afficher, et elle réapparaît.